Né Ralf Winkler prend son surnom qui lui vient du géologiste Albrecht Penck pour échapper aux autorités est-allemandes. Penck passe ses oeuvres en contrebande pour les présenter à Cologne en 1968 avant de s'installer à Berlin-Ouest en 1980. Néo-expressioniste allemand A.R. Penck est connu pour son langage pictural fait de personnages et de symboles simplifiés. Artiste autodidacte, il a développé ses propres techniques de peinture et de sculpture après avoir été rejeté par les académies de Berlin-Est dans les années 50. Il aime les clins d'oeil au style primitif et à l'art brut. Son oeuvre complètement singulière marie l'universalité archaïque de l'art pariétal et la force contemporaine des graffitis. Son langage graphique émerge comme une réponse à un contrôle politique et social pour donner une voix à l'individu au sein du collectif. Penck est un artiste allemand vraiment important de la deuxième moitié du 20e siècle. Il décrit vraiment toute la violence de son monde contemporain avec l'influence de l'Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest, son combat permanent idéologique et la force de la pression de son oppression. Cette oeuvres est aussi très intéressante parce qu'elle est en noir et blanc. Penck a fait beaucoup de choses à l'encre. Il y a la peinture acrylique en noir et blanc qui sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus fortes que les oeuvres qui sont bleues et rouges, son travail le plus connu. Toujours une symbolique simple, peu d'éléments, mais une force très violente. Et toujours ce qui est présent, c'est le combat entre les différents éléments et le combat pour la vie, le combat pour survivre.